Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Aujourd'hui nous allons terminer notre série de trois vidéos sur l'argumentation structurée et parler précisément de la question du développement. Alors qu'est-ce que le développement ? Le développement est la partie centrale d'une argumentation structurée. Il se situe entre l'introduction et la conclusion. C'est dans le développement que sont expliqués chacun des arguments qui, mis bout à bout de manière organisée, à l'aide de paragraphes argumentatifs, permettront de répondre à la question du sujet. Pour être convaincant, le développement doit donc suivre un plan logique et cohérent. Alors reprenons notre question, quels liens peut-on établir entre croissance économique et développement ? Nous pouvons développer un premier argument, la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Et un deuxième argument, en retour, le développement favorise la croissance économique. Dans ce cas-là, si directement on répond à la question en enchaînant différents arguments, eh bien on a une organisation à un seul niveau. Cette organisation à un niveau est possible en épreuve composée pour traiter la première partie, le C1, la deuxième partie ainsi que le C3. Alors évidemment, pour le C3, on attend que vous développiez bien plus de deux arguments, mais on pourrait simplement imaginer que ce soit dans une organisation à un seul niveau, c'est-à-dire que pour le C3, vous enchaînez trois, quatre, cinq, six arguments éventuellement. Alors on pourrait creuser un petit peu la question en transformant, par exemple, notre argument numéro 1 en grand 1. Donc on reprend la même idée, la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Et on fait pareil pour l'argument numéro 2 qui devient un grand 2. Dans ce cas-là, il va falloir évidemment développer des arguments à l'intérieur de ces grandes parties. Donc par exemple, pour le grand 1, la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Le premier argument serait lorsqu'elle permet l'enrichissement des ménages. L'argument numéro 2, lorsqu'elle permet l'enrichissement de l'État. Évidemment, il faudrait développer chacun de ces arguments dans un paragraphe argumentatif qui permettrait de défendre chacun de ces arguments. Et on peut faire la même chose pour le grand 2. En retour, le développement favorise la croissance économique. Argument numéro 3, lorsqu'il permet d'augmenter le niveau d'éducation de la population. Argument numéro 4, lorsqu'il permet d'améliorer la santé de la population. Donc dans ce cas-là, on se retrouve avec un premier niveau de plan qui correspond aux grandes parties et un deuxième niveau de plan qui correspond aux arguments. Il s'agit d'une organisation à deux niveaux. Premier niveau, les grandes parties, deuxième niveau, les arguments. C'est une organisation qui est souhaitable en troisième partie des preuves composées et également possible en dissertation, bien que pour la dissertation, on attend là aussi que vous développiez bien plus de quatre arguments. Alors là encore, on pourrait imaginer transformer nos arguments en sous-parties. Donc le premier argument, lorsqu'elle permet l'enrichissement des ménages, deviendrait le grand A du grand 1. Et le deuxième argument, lorsqu'elle permet l'enrichissement de l'État, deviendrait le grand B du grand 1. Pareil pour la deuxième partie. Alors évidemment, dans ce cas-là, il faudrait trouver des arguments à l'intérieur de ces sous-parties. Donc on pourrait imaginer, par exemple, pour le grand A, un argument 1 qui peut plus facilement s'éduquer, un argument 2 qui peut plus facilement s'éduquer. Donc finalement, on comprend bien qu'on a toujours notre grande idée de départ, ce qui était à l'origine notre premier argument, qui est celui selon lequel la croissance économique est un déterminant majeur du développement, qui lui-même a été creusé pour trouver deux sous-idées qui correspondent aux sous-parties, avec l'enrichissement des ménages et l'enrichissement de l'État. Et quand il s'agit de défendre l'idée que la croissance économique favorise le développement en permettant l'enrichissement des ménages, eh bien on peut développer à l'intérieur de cette idée deux arguments, deux explications de cet enrichissement des ménages et de ses conséquences, son impact sur le développement à travers l'éducation possible des ménages et la possibilité pour les ménages de se soigner. Évidemment, il faut faire la même chose pour le grand B, également que pour le grand A et le grand B du grand 2. Donc dans ce cas-là, on a un premier niveau de plan qui correspond aux grandes parties, un deuxième niveau de plan qui correspond aux sous-parties et enfin un troisième niveau de plan qui correspond aux arguments. Cette organisation à trois niveaux de plan est souhaitable en dissertation. Bien entendu, quel que soit le nombre de niveaux, le dernier niveau étant toujours constitué par les arguments, ce sont ces arguments qui vont chacun devoir être expliqués puis illustrés dans des paragraphes argumentatifs. Donc pour notre exemple, en imaginant que nous ayons deux arguments dans chaque sous-partie, on aurait la possibilité de traiter ce sujet à l'aide de huit arguments distincts et donc huit paragraphes argumentatifs distincts. Voilà, je vous remercie, à bientôt !